On se retrouve pour l'épisode 2, en scooter, vous avez kiffé la vidéo, on est à 130 000 vues en 5 jours, c'est juste incroyable, donc là ce qu'on va faire, c'est très simple, aujourd'hui je vais faire exactement la même chose que j'ai fait dans l'épisode 1, j'ai levé, j'ai essayé de tester, maintenant je vais essayer de faire des meilleures choses, on est sur un autre scooter, on n'a pas le même que la dernière fois, donc c'est un frein différent, donc je vais essayer de m'adapter, donc je vais vous faire des plans, j'espère que la vidéo vous allez la kiffer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est super important, et voilà, sans vous attendre, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Celui-là, par rapport à l'ancien qu'on avait, il est un peu plus compliqué à lever, il faut mettre un peu plus de patates avec les bras, et après je ne sens pas trop la différence, mais là j'arrive moins bien que ce que j'ai fait avec l'autre, je pense, donc là on va retourner, on va essayer de faire des plans stylés. Vous avez déjà vu la 206, vous l'avez vu sur les autres vidéos qu'on avait fait, donc là ce que je vais faire, c'est très simple, on va faire une petite course, on s'est dit pourquoi pas faire une course entre scooter et voiture, même si ça n'a rien à voir, on va voir ce que ça donne, histoire de délire un peu, Donc lui il va se mettre là-bas, celui qui filme, et puis on va faire une course, et puis c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà famille c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si tout simplement elle t'a plu, et à commenter et me dire si tu veux voir quoi prochainement sur la chaîne, là on va retourner, là on finit le tournage, on va retourner avec une autre bécane, donc j'en dis pas plus pour le moment, voilà il y aura plein de petits nouveaux projets avec des nouvelles motos, etc, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, on se dit à la prochaine, c'était DRZ, ciao. C'est la rap d'à nos soirées, bouteille est comme dans une boîte, on est full après.